Alors vous connaissez probablement Mintos. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le bilan financier que j'ai pu avoir donc avec Mintos, avec un an d'expérience. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est déjà je vais vous parler un petit peu de la vérité, de la réalité cachée derrière Mintos, parce que souvent, les YouTubers, voilà, on va vous parler de Mintos avec 8 à 10, 12, 13% de rentabilité annuelle, et on ne va pas vous montrer bien en détail les chiffres, qu'est-ce qui se passe derrière cette rentabilité qui est assez élevée. Donc évidemment, on peut atteindre ce résultat-là, mais maintenant, je vais vous montrer dans le concret, qu'en est-il ? Est-ce que c'est vraiment des résultats qu'on peut atteindre ? Ou est-ce qu'il y a des petites subtilités ? Eh bien, je vous garantis qu'il y aura des petites subtilités. Donc déjà, petit rappel sur c'est quoi Mintos ? Mintos, c'est une plateforme d'investissement dans des prêts. Donc en fait, vous allez prêter votre argent à des personnes, via des sociétés. Ces sociétés-là vont faire des crédits à des personnes pour des crédits consommation, des crédits voiture, etc. Et donc ces personnes-là, quand elles vont faire leurs crédits conso, leurs crédits voitures, qui vont être avec un taux assez élevé, vont devoir rembourser cet argent aux sociétés, puis les sociétés vont les rembourser à vous en tant que prêteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément les crédits conso, les crédits voitures, etc., c'est des crédits avec un risque assez élevé, donc il faut en prendre conscience. C'est pourquoi sur Mintos, il faut bien gérer son risque sur la plateforme. Et justement, je vais vous en parler juste après, en vous montrant du coup directement la plateforme. Donc pour vous parler un petit peu des chiffres, de ce que moi j'ai pu tester et expérimenter, donc beaucoup de gens ont pu tester un petit peu Mintos, c'est ceux qui vous parlent de Mintos sur YouTube avec le lien d'affiliation, donc j'ai au moins mes tests dans ce cas-là, donc je sais de quoi je parle, auront mis en général quelques centaines d'euros, voire quelques milliers. Moi j'ai pu tester avec quasiment 4000 euros, donc ça me donne une bonne expérience, on va dire, de la plateforme. Donc en février, j'ai mis 2000 euros, puis en juillet 2020, 2000 euros de plus, puis en novembre, 400 euros pour un total de 4400 euros investis. Et donc à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, dans mon portfolio, on va dire Mintos, eh bien je vais avoir 3300 euros en fonds disponibles, donc là c'est de l'argent que je peux retirer directement, mais en sachant qu'il y a quelques semaines, cet argent-là était totalement dans le fonds investi. Donc le fonds investi, c'est eh bien tout l'argent qui est investi dans des prêts, donc c'est des gens à qui vous avez prêté de l'argent et qui doivent vous les rembourser. Là, ensuite j'ai 2,63 euros en attente de paiement, donc là c'est des paiements qui doivent arriver incessamment sous peu d'ici quelques heures, jours. Et enfin, j'ai en recouvrement 307 euros, donc en fait c'est des défauts de paiement, des gens qui devaient me payer, qui n'ont pas payé, et donc je suis en défaut de paiement de 307 euros. Alors normalement, on n'est pas sans faire. Enfin, on doit compter cet argent-là comme étant dans votre valeur, donc c'est pour ça que le total que Mintos m'affiche est de 398 euros de valeur du profil, on va dire. Sauf que pour moi, eh bien 307 euros en recouvrement, pour moi c'est de l'argent que c'est quasiment sûr, je ne vais pas y toucher, parce que ce sera des gens qui sont irrecouvrables, qui ne sont pas, comment dire, finançables, ils n'ont pas d'argent. Donc, je vais pour moi ne pas les voir. Donc, moi je considère que j'ai 307 euros en moins, ça veut dire que j'ai un total de compte qui vaut à peu près 5100 euros à peu près. Donc, si on regarde la différence entre 5100 euros et 4400, on voit qu'il y a un delta d'à peu près 700 euros, on peut se dire, bon ben en un an, 700 euros c'est quand même un très bon résultat. Et je suis d'accord, c'est un bon résultat. Sauf qu'on va prendre en compte, là je ne l'ai pas à me noter, mais on va le voir justement sur mon compte, qu'il y a des revenus liés au parrainage, et donc c'est heureusement qu'il y a ces revenus liés au parrainage, puisque sinon, évidemment, les performances seraient bien moindres. Et donc, ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, et c'est vraiment le point clé, et après je vais rentrer dans le détail justement sur Mintos, c'est que là où les choses se corrent, c'est que votre argent n'est pas directement disponible. Quand on compare avec un placement comme par exemple la bourse, qui moi je trouve qui est plus pertinent que Mintos avec du recul, et bien votre argent n'est pas directement disponible, ça veut dire qu'il faut attendre la fin de vos prêts pour pouvoir toucher cet argent. Alors vous pouvez vendre vos prêts sur le marché secondaire, ça veut dire que vous pouvez les vendre à d'autres emprunteurs, on va dire, enfin d'autres prêteurs, sauf que du coup, si vous voulez les vendre au prix que vous les avez, on va dire, acheté entre guillemets, et bien vous n'allez probablement pas les vendre. Donc il faudra les vendre avec une petite réduction, et du coup ça va venir, en fait, jouer sur, enfin vous allez baisser votre rentabilité annuelle, ça il faut le savoir. Ensuite, il ne faut pas avoir de recouvrement, parce que si vous avez du recouvrement, et bien c'est de l'argent que vous n'allez pas toucher, ou en tout cas, vous allez peut-être toucher dans 5-6 ans, et en attendant, et bien vous allez avoir vos gains qui seront imposés à 30%, la flat tax, donc tous les intérêts que vous allez gagner à la fin de l'année sur votre déclaration d'impôt, il faudra déclarer ses revenus liés aux intérêts, qui sera donc imposé à 30%. Et donc, pendant que cet argent est sur la plateforme de Mintos, donc pendant que vous alimentez Mintos, et bien vous, vous devez de votre côté payer cette imposition. Alors si vous ne faites jamais de retrait de Mintos, et bien c'est un peu un gouffre, on va dire, un petit peu à pognon pour le moment, puisque vous n'allez jamais voir la couleur de cet argent. Donc moi j'avais envie de faire un an de test, et maintenant je suis en train de retirer tous mes sous de Mintos, pour savoir, bon ben maintenant, avec un an, combien est-ce que je peux en tirer, pour avoir justement le résultat. Donc maintenant on se retrouve directement sur la plateforme, pour voir vraiment en détail tous les chiffres que je viens de vous parler. Donc comme je vous le disais, Mintos m'indique que l'estimation de mon compte est à 398€, donc moi je considère qu'il y ait de 307€ en moins, puisque c'est de l'argent qui est in recovery, donc en défaut de paiement, c'est des gens qui ne m'ont pas payé, donc pour moi je ne le compte pas. Et il faut savoir que j'ai touché quasiment 490€ de revenus liés à l'affiliation, donc ça fait quasiment 500€ de revenus liés à l'affiliation. Donc si on enlève les revenus liés au recouvrement et à l'affiliation, ma vraie performance serait d'à peu près 200€, donc sur 4400€ investis. Donc si on fait un simple petit calcul pour vous montrer ce que ça donne, donc si je fais 200€ sur, on a dit 4400, ça me donne une performance de 4,5%, alors que Mintos m'affiche une performance de 11,56%. Donc il faut bien faire attention dans les faits, qu'est-ce que vous allez gagner réellement. Ensuite, deuxième chose, c'est que moi je n'ai pas encore, enfin là en fait sur la plateforme, on n'affiche pas les impôts qu'on a payés liés à nos performances. Donc moi si j'ai touché 505€ de prêt, d'intérêt pardon, eh bien je vais devoir payer la flat tax dessus, donc 505 fois 0,3, donc 30%, là je vais devoir payer 151€ d'impôt sur mes revenus qu'on a vu juste avant. Donc si je considère que j'ai gagné à peu près 200€, donc évidemment je compte pas les revenus de Campagne Reward parce que pour moi c'est de l'affiliation, c'est pas vraiment comme de la performance du produit. On imagine que tout le monde ne fait pas de l'affiliation, donc on va considérer le produit comme étant le produit. Donc si je gagne à peu près 200€ de revenus tout simplement, moins 151€ d'impôt, eh bien j'aurai à peu près une performance de 50€ sans les Campagne Reward sur Mintos, avec 4400€ d'investis. Moi je trouve que c'est une performance qui est assez dégueu, assez mauvaise, enfin pas bonne, et donc c'est pour ça que moi je trouve que Mintos n'est pas incroyable. Surtout que, et là vous allez le voir justement, dans mon portfolio vous pouvez voir que ça c'est donc toutes les statistiques liées à mes prêts, donc là j'ai actuellement des prêts, j'ai 1300€ qui sont dans des prêts, on va dire normaux, qui vont être remboursés, etc. J'en ai qui sont dans une période où il y a peut-être un petit peu de retard, alors Grace Période il faut sûrement que je revoie comment dire la définition, mais je crois que c'est pas encore en considérant en retard, mais c'est bientôt. Ensuite je vais avoir à peu près 122€ qui sont en retard entre 1 et 15 jours, puis entre 1 et 7 jours 105€, puis entre 31 et 60 jours 82€. Donc c'est probablement, dans ces 82€, je vais retrouver des euros qui vont tomber dans mon InRecovery. Donc au fur et à mesure, mon InRecovery va commencer un petit peu à monter, ce qui n'est pas forcément incroyable. Maintenant je vais faire un petit tour vite fait dans l'application pour vous montrer ce qu'on peut avoir. Donc quand vous allez dans la partie Portfolio ici, vous allez voir le détail de tous vos prêts. Donc moi c'est des prêts qui sont coupés à peu près en prêts de 5, 8, 9, 10€ à peu près. Ce que j'ai fait, c'est que moi comme je voulais me débarrasser de la plupart de mes prêts, et bien je les ai mis en vente. Donc tous mes prêts, ici j'ai cliqué sur Sell All, voilà pour les vendre. Donc là je peux vendre 66€ de prêts, donc soit 9 prêts. Donc là je peux les vendre au prix où je les ai achetés, c'est-à-dire au prix où je les ai investis, où j'ai investi, mais du coup ils ne vont pas forcément se vendre, alors il faudra sûrement mettre 2% de réduction sur le montant de ces prêts. Du coup c'est 2% que vous allez, on va dire, manger sur votre investissement. Donc ce n'est pas incroyable, mais au moins c'est de l'argent que vous pourrez récupérer assez rapidement. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer quasiment 3300€ en vendant mes prêts justement sur Mintos. Ça c'est le premier point. Donc si vous voulez vendre vos prêts, vous pouvez le faire sur le marché secondaire, donc en cliquant sur le bouton Sell All ici. Ensuite ce qui est important de noter, et ça c'est quelque chose que je ne voyais pas avant, et en fait j'ai mal configuré mes prêts, je vais vous le montrer juste après, c'est que dans les prêts qui me restent à rembourser, enfin qui sont en cours de remboursement, j'ai des prêts qui vont de 0 à 6 mois, donc c'est pas mal, j'ai 884€ là-dedans, sauf que je n'avais pas mis de limite, et en fait j'ai des prêts qui sont tombés dans du 36 à 42 mois, du 42 à 48 mois, puis jusqu'à 54, 60 mois. En fait si je veux récupérer ces 11€ et quelques, il va falloir que j'attende encore 5 ans pour récupérer ces 11€, et donc ça c'était une erreur forcément de ma part, mais ce que je veux dire c'est que faites attention à vos stratégies d'investissement, puisque ça va définir quand est-ce que vous allez pouvoir récupérer votre argent. Alors évidemment si je vends le prêt qui est dans cette case-là, et bien je pourrais le récupérer tout de suite, mais peut-être avec, pas 11€, mais peut-être que je vais récupérer 10€, imaginons, donc c'est pas incroyable. Et donc moi ce que je vous conseille de faire, si vous voulez toujours investir sur Mintos, à la stratégie, tac, ici donc moi j'avais ajouté une stratégie qui était custom, qui était automatique, donc comme ça, ça allait réinvestir, et bien les revenus que j'allais faire dedans, voilà, et en fait ce que je n'avais pas fait, c'est que je n'avais pas assez bien filtré les entreprises à qui je prêtais. Et probable, enfin en fait c'était l'erreur que j'avais faite, c'est que déjà je n'avais pas mis de buy-back garantie, donc déjà première chose, c'est de venir ici désélectionner le fait que vous n'ayez pas de buy-back garantie, vous en voulez une, donc vous mettez yes. Ensuite deuxième chose, si vous ne voulez pas certains types de prêts, et bien vous les virez aussi. Ensuite pour le Mintoscore, et bien moi j'avais mis un score qui était je crois jusqu'à 3 ou 4, et en fait c'est encore très mauvais, en fait il faut le mettre au moins jusqu'à 8 ou 9 pour avoir des bons scores, sinon vous allez avoir des défauts de paiement. Donc déjà c'était la première chose, donc déjà vous allez enlever donc tout ce qui est en dessous de 7-8 à peu près. Et pareil vous allez pouvoir décocher certains pays, certaines compagnies. Et moi ce que je vous invite à faire, et ça je ne le faisais pas régulièrement, mais il faudrait le faire plus régulièrement, c'est aller dans la page ici statistiques de Mintos, voilà, vous allez avoir plein de statistiques très intéressantes, on ne va pas s'y attarder. Nous ce qu'on va voir c'est dans la partie Loan Performance Detail, donc qui va être la performance des détails des investissements de tout Mintos en fait. Donc vous allez faire Expand All, et là vous allez pouvoir voir et bien la performance de tous les prêts. Et en fait ce qui est cool de pouvoir voir ça, c'est de pouvoir voir à quel point est-ce qu'elles sont en défaut de paiement ou pas. Par exemple, exemple très concret, si je regarde la colonne défaut, donc là il y a plein de compagnies qui n'ont pas de défaut, qui ont un petit peu de retard, mais ça va. On va dire que de 16 à 30 jours, ça va, c'est pas trop en retard. Mais si je regarde par exemple ici dans les défauts, j'ai 110 000 euros dans la partie défaut, ici, alors après je peux descendre, il y a plein de choses, mais après 110 000 euros en défaut de paiement sur 12 millions d'euros qui ont été investis au total. Donc, ah non pardon, ça c'est, oui c'est ça, taxé sur le total. Donc si j'en ai par exemple pour la société Capitalia, donc les gens ont investi 300 000 euros à peu près, et il y a un défaut de paiement de 110 000 euros, donc ça veut dire qu'il y a 110 000 euros qui n'est pas remboursé, les gens sont en défaut de paiement sur ça, ça veut dire que cette société est très mauvaise. Ça veut dire que sur 300, imaginez, il y a un tiers de ce qu'on prête à cette société qui ne peut pas être remboursée. Donc on va venir la désactiver dans nos sociétés, donc pour ça dans notre stratégie, vous allez faire une recherche de Capitalia, Capitalia, et donc là vous allez venir la décocher, ici. Alors je ne sais pas si c'est APS Capitalia ou si c'est une autre, je crois que c'est elle, je pense que c'est elle. Et après on peut voir donc évidemment par pays si vous ne le voyez pas par pays, et vous pouvez le voir donc pour chaque société, et ça c'est très très intéressant pour voir par société. Donc simplement pour vous expliquer que moi je n'avais pas assez bien édité ma stratégie, et donc il y aura plein de réglages à faire dans ma stratégie, donc à qui est-ce que vous prêtez, combien, quel est le score et tout ça, et du coup ça va évidemment jouer sur votre performance. Donc moi au tout début je ne l'ai pas fait, donc c'est ce qui a fait monter mon taux de in recovery, donc il y aura plein de gens qui ne vont pas avoir de taux in recovery, moi je l'ai eu, et voilà c'est simplement que je vous donne donc mon retour sur ça. Maintenant qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Et bien pour moi la réalité c'est que j'ai envie de tout vendre et de récupérer directement ma mise de départ, voir un peu de gain si c'est possible. Donc ensuite avec ça je vais pouvoir payer mes impôts donc sur mes intérêts et je vais pouvoir réinvestir cette grosse partie de capital dans la partie bourse de mon portefeuille tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait la bourse une fois que vous achetez des actions vous avez probablement un rendement qui va être inférieur à ce qu'on a vu justement sur Mintos donc de 11 et quelques pourcents, peut-être que vous aurez un rendement qui va être de 3 à 4% mais au moins lorsque vous voulez vendre et bien vous pourrez vendre vos actions tout de suite au prix qu'elles sont affichées et vous aurez votre argent directement. Alors que là sur Mintos mon feeling c'est que la liquidité de votre investissement est très faible ou en tout cas est très chiant et vous avez des prêts qui sont sur 3 à 4 ans des fois si vous réglez mal vos prêts comme moi et donc là vous arrivez à un investissement qui est assez mauvais au final et pour compenser ça et bien heureusement que j'avais mes primes d'affiliation sinon et bien j'aurais un résultat qui serait négatif ou en tout cas assez mauvais. Donc maintenant et bien moi j'ai donc 307 considérés comme perdus comme je vous le disais ça va être difficile de revendre tous mes prêts sans trop de pertes donc là je vais pouvoir vendre la plupart de mes prêts mais du coup avec une réduction donc ça va forcément toucher un petit peu ma performance il va falloir que j'attende jusqu'à 5 ans si je veux récupérer tous mes gains si je veux pas tout vendre du coup et garder mes résultats sans trop de pertes et comme je vous disais heureusement qu'il y avait l'affiliation. Donc de toute façon je vous tiens de recourant sur les résultats vraiment chiffrés de bout en bout donc début d'investissement fin d'investissement sur Twitter si ça vous intéresse donc je vous mettrai le lien de mon Twitter en description si vous êtes déjà sur la plateforme quel est votre retour dessus est-ce que vous pensez que c'est un très bon investissement pas bon est-ce que vous avez le même retour que moi pire ou justement meilleur peut-être que vous êtes très satisfait de Mintos et auquel cas c'est tant mieux pour vous dites-moi ça en commentaire et puis écoutez j'espère que ce petit retour d'expérience vous aura plu on se retrouve dans une prochaine vidéo à propos de n'importe quel sujet donc si vous avez des suggestions également en commentaire on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était Axel à bientôt